Si est-il une anecdote complètement folle, mais Daniel Riolo n'est pas passé loin d'être venu Romain avec une personnalité du monde du sport bien connu de tous. Invité de chez Jordan ce jeudi 12 octobre, le célèbre entraîneur est revenu sur sa grosse embrouille avec le journaliste sportif, qu'il est allé confronter dans les bureaux de RMC. On le sait, Daniel Riolo est un homme qui aime dire les choses, que ça plaise ou non et parfois, cela peut entraîner de grosses disputes avec ses interlocuteurs. Jusqu'ici, le compagnon de Géraldine Maillet a toujours réussi à éteindre les polémiques et ses nombreux clases ne sont pas allés plus loin que les mots. Pourtant, il y a une fois où les choses auraient pu aller beaucoup plus loin et si y est-il entraîneur le plus populaire de la natation française qui le dit, ce jeudi 12 octobre dans l'émission chez Jordan, sur C8. Invité à s'exprimer sur divers sujets, Philippe Lucas est revenu sur la grosse embrouille téléphonique qu'il a opposée à Daniel Riolo il y a plus de 15 ans maintenant. A l'époque, l'ancien entraîneur de l'Ormanodou fait la promotion d'un livre sur son parcours et passe dans l'émission de sport animée par Alexandre Delperrier sur RNC et dans laquelle intervient Daniel Riolo. L'entraîneur de 60 ans revient sur cette histoire, oubliant même le nom du compagnon de Géraldine Maillet, avant d'expliquer le fond du problème, à l'époque, je faisais une émission de foot tous les dimanches sur France 2. Il a commencé à me brancher sur le truc et comme lui, je la aimais pas, ça m'a fatigué, raconte-t-il, avant de poursuivre, il parle trop mal aux gens, un jour il va prendre une gifle, si est-il sûr ? D'étonnants avertissements de la part de Philippe Lucas, qui ne semble pas porter le journaliste sportif dans son cœur. S'il tombe sur un sanguin une fois dans sa vie, il va comprendre je pense. Un jour il va en prendre une, si est-il sûr, affirme le coach, souvent taxé d'avoir été tyrannique avec ses athlètes. Ce dernier ne cesse d'ailleurs pas démonter ce jour-là et il s'est rendu directement à RMC pour s'expliquer de vive voix avec Daniel Riolo. J'ai appuyé sur le sixième étage, je suis monté et je suis arrivé, se rappelle le coach à l'allure inimitable. Visiblement, les souvenirs sont un peu lointains pour Philippe Lucas, qui ne se rappelle plus précisément de son explication avec Daniel Riolo. Même si les choses se sont finalement bien terminées entre les deux hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501